et voilà game commence entre xeyfo et binyouf et c'est trop bien vive les pro contrôleurs on aime on aime et donc ces deux joueurs qui se connaissent très bien ils ont freeplay pendant le tournoi freeplay aussi je crois online un petit peu mais bref les joueurs qui se connaissent très bien donc ça va nous promettre un match assez comment dire serré plein de rebondissements plaisant à regarder même avec olimar parce qu'on peut voir que lima en fait ça peut vite faire des pourcents et c'est pas forcément ultra campi comme on le pense et là vraiment ce qui se passe c'est que bon on a entendu binyouf parle quand il joue voilà pour qu'on dire que son personnage est comment dire pas gentil le up smash qui va m donc binyoufant des avantages ouais t'arrives pas à commenter y'a trop de gens autour ouais ouais un petit peu si vous êtes trop près du casse d'âge à sa sas et bref voilà première stock prise par jfos sur un back air attention ça va shield les pikmin ups throw down air et hop on met un back air on est en partie neutral mais attention binyoufant un pikmin sur lui et il a tué son propre pikmin alors qu'il a un nonbi pour le rapé mais c'est pas grave attention il va lancer les pikmin ups throw et oui le pikmin bleu qui va tuer plus vite sur l'essera il y a trop de gens et ils se mettent devant l'écran je peux pas commenter bon bah ça va être trop cool pour les redifs quoi et le fer de mario je ne sais pas comment il est venu mais apparemment il a mis un fer ça c'est vrai que binyouf il a une stock entière d'avance mais à kolymars apparaît très vite suffit d'aller plus de match pour mettre beaucoup de pourcent et je pense c'est ce que binyouf va chercher attention il a le violet le violet lui aussi mais beaucoup de pourcent que ce soit sur ses aérios ou autre attention et l'affaire et l'affaire binyouf qui regagne le stage contre le caisse d'entier le mario mec zeyfo arrive à juste passer en dessus conserver son avance il a quand même 51% attention c'était le trap de la part de binyouf au fond le trap qui a quand même fonctionné mais jusqu'au milieu du terrain attention le fsmash qui ne tue pas même avec le violet et attention zeyfo est tellement un morphal qu'il va manger en plein match incroyable genre il n'y a plus de respect dans cette game en plus binyouf a une compo de pikmin très bien mais vient de tuer un sina et oui les violets on les appelle les sina parce que c'est un peu comme john sina tu vois ils ont des gros cacheurs ils te font vraiment mal et ils sont détestables d'après XFM up smash super ça fait des dégâts du don extend dash attack qui va externe l'avantage de binyouf qui a bien juggle xeyfo et qui a remonté la game il est en 2 stocks de déficit et là qu'est ce qu'il se passe il se passe qu'il est en edge trap attention le grab mais c'est pas de bleu malheureusement parce que le bleu aurait tué et Sina vient prendre la stock non c'est Sina c'est le rouge c'est CARIM c'est CARIM ah oui parce que le pikmin rouge s'appelle CARIM carim donc on a un plaquage de CARIM je vais aller chercher un grab voilà ça s'entendera pas non j'ai fini la petite flaque d'eau qu'il y avait dans mon goblaze comme ça tu vois c'était pas très élégant en fait c'est un match-up tellement obscur et Olimar j'arrive pas à savoir si c'est Mario ou Olimar qui a le match-up j'aimerais bien dire Olimar c'est le plus grave Yuma Yuma contre Hazard tu as joué full Yoshi et voilà alors la game recommence et c'est quand même 1-0 pour la part de bignouf grâce à un coup de karim et voilà et ça lance des pikmin ça n'a pas encore le stage control c'est justement contrairement à gzay faut qu'il l'a et bignouf qui arrive à sanctionner le fait que gzay faut monter sur la plateforme attention se fermer ou et ça c'est un air update qui vient mettre bien bignouf et attention le frérot comme on l'appelle donc le pikmin blanc qui vient j'ai pas mal de pourcents et là vous pouvez voir que et ben xeyfo a déjà 71% bignouf a quand même pris la sauce parce que c'est mario en face quand même 65% et attention là c'est un coup de je sais plus quel pikmin j'ai vu je crois que c'était le violet c'est un coup de sina pour le coup et voilà attention ça peut finir sur une belle conversion de la part de xeyfo qui garde le stage control attention sur le psmash a été safe on chine même contre les pikmin de limar qui ont quand même pas mal de breng et attention là bignouf qui essaye tant bien que mal de regarder le stage control et c'est chose faite il a quand même mis déjà 40% juste avec deux trois petits pots parce que sina ça fait beaucoup trop de dégâts sans mauvais jeu de mots sina c'est plus fort que toi et voilà il le reprouve mais c'est quand même xeyfo qui a toujours le stage control et j'ai bien dit là c'est milieu mais là c'est xeyfo en fait ça s'échange un peu en même temps ils sont sur tendance sur smashville excusez moi je deviens fatigué je disais que j'étais nul aujourd'hui apparemment même pour ce genre d'informations et attention zabdos qui a été tué et oui le pikmin jaune c'est zabdos et karim qui a été renvoyé non c'est trop long c'est plus drôle de dire zabdos sina karim le frérot et là on peut voir justement que karim est avec ses deux cousins sina attention et justement deux pikmin bon j'allais le dire mais bon deux pikmin violet et un pikmin rouge est une des meilleures oui oui sûrement ils n'ont pas le même poids pour le bi mais par contre comment dire il faut quand même une stock d'avance attention par contre les pourcents qui pleuvent la part de de comment c'est faux parce que voilà comment dire mario ça va vite enfin va vite au niveau des pourcents boy damage output et il nous en fait la démonstration malheureusement un petit cri de la part de milioff qui n'a pas compris ce qui s'est passé là attention un petit coup de sina ça n'a pas fonctionné ou il a renvoyé le up smash dans le casque de olimar match c'est les projots exactement tout l'hiver les pikmin sont des projots uniquement quand ils les lancent bien sûr la chance et ce n'est pas considéré comme un projot j'ai déjà vu des dernières et il a gagné la game j'ai pas trop compris beaucoup trop tôt t'es pas mort à 40 à 40 je crois alors moi je pense que tu es mort oui t'es sérieux là toi là tu vas jouer ça c'est trop malaisant c'est trop malaisant les gars alors j'ai trop peur il s'excuse il s'excuse même pas d'avoir insulté c'est le site le moins sérieux que j'ai vu de ma vie ouais j'avoue moi j'ai faim quoi c'est le site le moins sérieux que j'ai vu de ma vie voilà donc bignouf qui fait un donneur en désavantage et ça fonctionne bien jab grab c'est true et attention ça c'est une particularité quand il n'y a pas de pikmin en main il peut pas taper et c'était violent de la part de xifo là qui vient de 86% là sur une belle phase où le f smash qui aurait pu tuer bignouf il a tenté un jab down smash avec Sina attention edge trap et oui bien joué le grab de la part de bignouf qui va mettre peut-être une edge guard et non il continue l'edge trap malheureusement ça n'est pas réussi il a perdu le stage control il faut qu'il lui redonne gentiment le stage control pour une raison obscure et un grab attention mais il n'y a pas de pikmin bleu et le 2-2 frame avec le redonneur dont il existe plus et moi ce qui fait que 2-0 pour toi oh la cape mais ça revient c'est olimar ça ça revient bien mais ça pas de de hitbox donc on peut le taper donc en fait ça revient bien mais ça se fait de garde bien quand même c'est un peu paradoxal et la première stock a pris sur le hub smash de xifo ce qui lui donne un légère avantage mais qui a tout de suite repris par par bignouf ce qui fait que on est even attention avec la revenge car on est invincible quand on revient et ça n'a pas été profité par par xifo c'est plutôt bignouf qui a trouvé l'ouverture mais même quand même xifo a le stage control attention à fsmash tenté à 20% c'est pas grave je pense pas que c'est ce qu'il voulait je pense qu'il est ce qui peut être quelque chose de frustrant regardez très belle très bien vu dans cette play le dash grab de la part de xifo et il va convertir grâce à ce dash grab à un kill très très bien vu mais justement j'allais dire regardez le point de olimar avec xifo et pourtant xifo a bien réagi à ce dash grab et a réagi à prendre cette stock attention quand même 126% bignouf peut reprendre la stock rapidement le pikmin rouge qui passe juste pas le tuer vers le haut mais c'est pas grave il va tenter peut-être de prendre avec le pikmin bleu et la upstron non c'était c'était le pikmin jaune c'est prévu qu'on est parce que là il a le pikmin bleu il va tenter le grab maintenant et voilà il doit recommencer le trade de ses pikmin parce que c'est qu'avec le bleu qu'il va pouvoir tuer sur la upstron attention up smash aftil ça m'a mal l'air true et la grosse conversion de la part de xifo aaa les pikmin qui ont juste fait vu que bah tu tapes le pikmin ça te ralentit en fait ta frame bataille c'est pour ça que bignouf va punir oui c'est bon et voilà bignouf qui reprend cette stock qui a quand même 60% de retard mais avec olimar ça peut aller très vite attention regardez hop ok congo là 21% gratté facilement la part de bignou sur un truc combo il va rechercher c'est un peu de rouge mis sur le mario attention il a tenté un grab au pikmin bleu pour un peu faire plus de knockback il faut qu'essaye tant de bien que mal d'approcher avec ses boules de feu c'est très compliqué parce que l'imard a des projectiles c'est très compliqué tu vois pas ou il fit au pont devant lui le donneur il faut pas y tuer il a retenté attention quand même a pas stale ton move parce qu'il ne tuera plus et le up smash très bien vu de la part de xifo ce qui fait que c'est donc loser quarters ouais du coup yannwatz 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 qui a gagné 3-0 donc yannwatz qui affrontera le gagnant de bignouf xifo pour l'instant c'est bignouf qui est en bonne posture mais xifo c'est bien adapté au olimar de bignouf yannwatz qui est surpris il a pas envie de jouer contre un olimar mais écoute le pas à bignouf il veut juste pas jouer contre l'imard c'est lui qui m'a multiplié la merde la bignouf il aime bien mentir et attention ouh ça tombe tout de suite des fers là 2-0 ou pas alors xifo il a faim là il veut rattraper là il veut remonter 2-2 et il le montre il le montre qu'il veut remonter 2-2 attention ouh le fer et il allait trop bas et bignouf n'a pas réussi à malheureusement concrétiser parce que c'était presque c'était vraiment dangereux de la part de xifo oh attention perd un air il l'a fait la dernière fois c'est vachement fort attention bignouf qui n'a plus de beatmincy il a encore karim mais ça n'a pas suffisant il s'est pris en air il a pas tech c'est vrai qu'il a un gros il y a un peu trop retard quoi ça trash Rohan ici à côté parce qu'apparemment il est pas allé à la gaming weekly pour aller à une autre weekly à la chaud de fond pour se gagner du fric je sais pas ce qu'il a fait moi j'ai pas l'inscription il fait balle par personne dans 4 parties c'est vraiment qui ah ouais parce qu'il joue contre qui là ? bah on sait pas il joue qui perd mais je pense qu'il a pas exactement comment te raconter mais il y a gom-game je crois donc euh ça se trouve si... mais non il a gagné contre niros alors j'ai pas du gom-game il a du chiste c'est chaud pour gom-game ça dépend si c'est racheté une manette ou pas gom-game bah en fait c'est racheté une manette mais elle est pas encore arrivée elle est pas encore arrivée j'ai cassé la gueule je te jure pire choix du monde bah non Olimar sur Smashville ouais mais mec c'est Mario vous allez voir il va le comeback moi je vous dis il va le comeback alors ça c'est pas impossible même si Smashville c'est mon meilleur stage je vais pas contre un Mario sur Smashville moi tu vois contre Mario je suis un malade je prends Battlefield c'est ta meilleure map ou du cul c'est ta meilleure map et vous êtes au fond les deux dessus ouais on est des malades mec qu'est-ce que tu t'envoies pas d'instinct sur le trim non 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 c'est pas une l'instinct allez hop et 7 de 2 qu'on amène de loin Bignouf moi je veux le voir gagner parce que j'ai envie de voir Yannouat contre Bignouf moi je sais qu'Yannouat il a peur d'Olimar j'ai fait des trucs sur mon ordi c'est tellement long je me laisse ouvrir Discord tranquille mais genre normalement un commentateur ça doit être neutre mais let's go Bignouf il a gagné 2 il a gagné 2 ouais merci et puis euh euh c'est 2 de mais on est sur PS2 et PS2 avant c'est Bignouf qui a gagné dessus et attention là il vient de mettre un Pikmin attention regardez les pourcents et pourcents qu'il peut mettre même sans vraie conversion il met quand même 42% et attention là dash attack upper il a déjà mis 66% franchement Bignouf qui commence sa game sur des chapeaux de roue attention euh c'est après ça que en général Xeifo aussi commence ses games très bien mais il a loupé il a tenté de mettre un fer pour directement tuer ça dépend du Pikmin si c'est le jaune c'est la plus grande ouais et euh le violet aussi elle est comme ça et euh Bignouf qui va tuer avec son Pikmin même moi j'aurais pas tué là c'est normal c'est un coup de Sina et là Bignouf euh qui a donc euh un très mal avantage attention voilà plein de paires là 65% voilà c'est Olimar c'est sa force c'est qu'il a un damage à haute couteau de temps abusé que celui de Mario voire même plus et en plus de ça il a des disjoints il a des projets ce perso il a tout sauf du charisme la seule chose que Olimar n'a pas c'est du charisme voilà euh je le dis non mais il y a Megaman euh ahahah on me dit que Megaman a moins de charisme Olimar Game Watch il est mis ouais mais Game Watch il est drôle non en fait non c'est pas drôle j'ai rien dit si si il est drôle il pète ouais j'avoue et il y a un mod pour le faire daber Game Watch quand il est assis il pète là il est assis il pète là genre il pète pas c'est un baillement et voilà euh oui bah les Pikmin c'est des projectiles qui sont disponibles on bat les couilles il y a Yann Watts en sueur derrière là qui se dit non je veux pas jouer contre Olimar il va sortir le NES très très fort vraiment il va trop sortir le NES pour après se rendre compte qu'en fait bah s'ils arrivent pas à le toucher je prends le NES s'il est trop petit pour que je touche on va pas déconner et attention oh y'a Mani et ça lance des Pikmin ouh ça tente des capes là ici pour déstabiliser les intiques de nous comment ça Zidane ? euh et attention un coup de Sina ça fait mal on met le frérot qui met beaucoup de pourcents même en deux pommels il en a quand même mis 12 un truc comme ça c'est abusé hein et backyard de Sina là il y a Zabdos Karim il y a Karim, Zabdos, Sina là un petit coup et Yann Watts qui est choqué derrière de voir l'headstrap de Bignouf t'as pas vu le hitbox du upsmash du jaune toi hein et attention ouh très beau match de la part de Bignouf c'est Bignouf qui joue Olimar pas moi ce que je sache là c'est Olimar qui est dans une position et Bignouf a vraiment une très bonne avance une très bonne avance et le coup de Sina qui vient plaquer Xeifo dans sa remontada il était remontada 2-2 et la game a vraiment été full win de la part de Bignouf et Bignouf